A quoi rêve le pays d'hôte ? Deux associations et des artistes ont recensé durant un an les rêves des habitants. Leurs photos sont exposées dans 14 lavoirs jusqu'à fin août. C'est la partie la plus visible de cette réalisation. On a des dizaines d'heures d'enregistrement où les gens nous ont confié leurs rêves. Il y a également un site internet où les gens peuvent déposer leurs rêves en ligne. Et puis toute cette matière-là, tous les rêves qui ont été récoltés, on va les confier à une dizaine d'artistes du territoire qui vont en faire des formes artistiques. Donc ça va être des sortes de mini-spectacles qui seront présentés lors d'un week-end, le 22 et 23 septembre, à HNJ, à la Maison des Alternatives. Le but du jeu c'est d'avoir 100 hommes et 100 femmes habitants du pays d'hôte et chacun d'un âge différent, c'est-à-dire un homme de 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 100 ans. Même chose pour les femmes. Et là même si l'expo est commencée, il nous manque encore une douzaine de personnes. Ces habitants, les porteurs de projets, les ont rencontrés sur les marchés, les fêtes locales, en les invitant à une séance photo où ils doivent formuler leurs rêves. Vous rêvez que vous sortez sans culotte, c'est vrai ? Voilà, je pars en voyage, mais je suis là, mais je ne peux pas partir. Parce que je n'ai peur de rien de personne à mon âge. Je dis tout ce que j'ai à dire. Après on trie. On est allé rencontrer des gens qui sont à la maison de retraite d'Aix-en-Notes. Et il y a une dame, son rêve, c'est de voir la mère, simplement. De voir la mère parce qu'elle n'a jamais vu la mère, c'est une personne qui n'est jamais allée dans sa vie plus loin que Troyes, par exemple. C'est le plus loin qu'elle est allée. Et elle nous disait que toute la nuit, elle rêvait qu'elle était dans l'eau, qu'elle était en train de nager. Et voilà, son rêve dans la maison de retraite, c'est d'aller un jour voir la mère. Le photographe, originaire de Minilson Law, a lui aussi voulu capter les rêves à travers le regard des habitants. Le but du jeu, c'était de choper la micro-expression qui dure vraiment un très très court instant de la personne pendant qu'elle réagit à la question. Elle va penser à quelque chose, ou elle va se rappeler d'un de ses rêves. Tout le monde a une tête, on va dire, sincère. Des artistes au lieu, tout est lié au pays d'hôtes. Le choix d'exposer dans des lavoirs invite à la rêverie. Surtout qu'on a toujours le petit bruit de l'eau, on est entre l'ombre, entre la lumière. En plus, en ce moment, s'il fait chaud, on est au frais aussi. Le récent, dans l'ancien, tout est amené pour qu'on se poète au rêve. Et en plus de tout ce dont je vous ai déjà parlé, il y a aussi quelques petits événements qui sont construits autour des lavoirs. Le prochain, c'est le 25 août, au lavoir de Bérulle. Et là, on partira pour une randonnée en forêt. C'est une randonnée dans laquelle il va y avoir à la fois de la chanson, des contes et qui finira par un mini-concert. Ces rendez-vous sont bien évidemment ouverts à tous. Les habitants du Pays d'Hôte peuvent continuer à écrire et déposer leurs rêves sur le site.